Je vais quand même ramener certains éléments du dossier. Plus grand projet industriel de l'histoire de la Gaspésie. Et c'est un projet qui a atteint un niveau d'acceptabilité sociale de 85 %, Mme la Présidente. Et le travail d'un député, c'est d'appuyer, d'accompagner les rêves et les espoirs d'une population. Et ce n'est pas aller contre son monde, ce qui est très clair. Et c'est ce que le Parti québécois a fait au début, lorsqu'il a soutenu et donné le feu vert pour la mise en chantier du projet de ciment-mécanisme de Port-Daniel. En termes d'emplois, on parle de plus de 2 000 emplois partout au Québec pour la construction des pièces qui ne se font pas directement sur place. 600 emplois directement sur le site pendant la phase de construction. Et plusieurs… on parle de centaines d'emplois directs et indirects pendant l'exploitation par la suite. Une réduction de 20 % des gaz à effet de serre par tonne de ciment. Et ça, avec une usine qui va élever les standards de l'industrie partout en Amérique du Nord. Une entreprise qui voit d'un bon oeil aussi l'utilisation de la biomasse, qui peut, en quelque sorte, permettre des débouchés pour l'industrie forestière. qui parle de procédés de captage de CO2, participation au marché du carbone. Madame la Présidente, j'aimerais ramener ça sur un angle plus, je ne dirais pas personnel, mais très régional. Nous, en Gaspésie, on essaie toujours de nous faire croire que nous vivons au crochet de l'ensemble du Québec, que nous nécessitons des investissements inimaginables. Mais j'aimerais vous rappeler que nous, on perd quelque chose de fondamental. On perd nos enfants, qui nous quittent, pour aller se faire insouir en ville, avec notre argent aussi, parce que nous payons les loyers, les fraises de scolarité, etc. Et nous avons droit, en Gaspésie, d'avoir des emplois et un tissu social, culturel et économique pour ramener nos enfants. C'est notre priorité et c'est ce que nous nous engageons à faire à tous les jours. Donc, le projet Timan-Mécanisme, c'est une lueur d'espoir pour les familles. C'est un projet qui donne un signal positif avec une des usines les plus performantes au monde, où, pour une fois, on va reconnaître, à un endroit comme chez nous, qu'il va y avoir des innovations au niveau technologique tout à fait phénoménales. Merci, Madame la Présidente. Sous-titrage Société Radio-Canada